... Qui sait faire du bon café en 2019 ? Avec 2 milliards de tasses buues chaque jour dans le monde, le breuvage est l'objet de toutes les attentions. Trop sucré, trop chimique dans les grandes chaînes type Columbus ou Starbucks. Les machines et leurs dosettes en aluminium sont également loin d'être satisfaisantes, qualifiées d'aberration écologique par leurs détracteurs. Désormais, si vous voulez boire du vrai bon café de spécialité, adressez-vous à un barista torréfacteur comme Philippe. Ce limougeau de 36 ans a ouvert la fabrique du café en 2012 en plein centre-ville. A l'époque, il est alors le seul coffee shop de France hors région parisienne. L'idée de base, c'était de faire une épicerie fine et de fil en aiguille, c'est arrivé sur une torréfaction de café de spécialité avec un coffee shop en étant barista. C'est venu sur le tard en achetant une cafetière piston chez Ikea. Et c'est un peu bête, mais c'est qu'en fait, du coup, il a fallu que j'achète du café moulu pour cafetière piston. Donc, je suis rentré dans les torréfactions et c'est comme ça que j'ai découvert le café. Et en fait, en m'intéressant au café, au fur et à mesure, j'ai découvert le café spécialité, j'ai découvert la torréfaction, j'ai découvert le métier de barista et j'ai découvert qu'il n'y avait personne qui faisait ça à limouge. Donc, voilà. Cafetière Chemex, piston, aéropresse ou V60, faire du café ne s'improvise pas. La formation de barista vous permet de maîtriser toutes les techniques, mais les non-amateurs de café devront s'abstenir. L'important, c'est d'aimer le café. Si on n'aime pas le café, on ne peut pas être barista parce que, quoi qu'il arrive, il faut qu'on doute en permanence ce qu'on fait, on contrôle tous les jours. Voilà, il faut aimer au maximum le produit. C'est même pas un minimum, c'est vraiment au maximum. Mais avoir envie d'aller chercher loin, beaucoup de rigueur. En même temps, c'est du commerce. On est derrière un comptoir, on parle aux gens. Les gens me font là. Philippe a désormais une triple casquette. Barista, torréfacteur et pédagogue. La Fabrique du Café propose des ateliers de caféologie pour tout connaître des secrets de la torréfaction et du métier de barista. À l'ouverture, assez rapidement, j'ai compris que sans pédagogie, en fait, je ne touchais pas mon client. J'avais vraiment besoin d'outils pédagogiques pour faire comprendre le café de spécialité. Parce que le sachet est plus cher. Il est deux fois plus cher qu'au supermarché et plus cher que dans une torréfaction dite traditionnelle. Et puis le goût est particulier. Parce qu'on a des torréfs qui sont plus clairs, blondes, par rapport à ce qu'on peut trouver en supermarché. Donc des torréfs industriels qui sont plus cramés. Donc il fallait essayer de faire comprendre au client et le goût et le prix. Donc j'avais vraiment besoin de faire comprendre. Et puis, en commençant comme ça sur des petits supports pédagogiques, ça arrivait sur un truc où finalement, quand je commence à parler, je ne m'arrête pas. Donc, voilà. Mais il y avait une volonté au début de vraiment expliquer. Parce que personne ne connaissait à Limoges, en 2012, le café de spécialité. Nous, on était les cinquièmes torréfacteurs, le café de spécialité en France. Bon, donc il n'y avait pas... Maintenant, c'est différent. Le client est habitué. Il y en a rien qu'à Bordeaux, il y a 25 coffee shops. C'est le premier ouvert en 2014, je crois. Donc, c'est énorme. L'évolution, il s'en ouvre tout le temps, etc. Donc le consommateur est habitué. Il n'y a plus de surprise. Brésil, Vietnam, Ethiopie, le café pousse uniquement entre les deux tropiques. Double problème. La subsistance des caféiers menacés par le réchauffement climatique et une exportation lointaine et coûteuse qui fait grincer des dents face aux défis climatiques. Si on continue dans cette idée-là, d'une manière générale, je crois que c'est en 2050, l'Arabica aura disparu parce que c'est une plante qui est quand même assez fragile. Et donc, bon, voilà, on va avoir des petits problèmes de production. C'est un produit tropical. On ne peut pas en trouver. Donc, on ne peut pas faire pousser sous serre. Donc, là, on n'a pas trop de choix. Donc, après, c'est vrai qu'on va éviter le plus possible d'intermédiaires. Donc, on travaille en direct avec un importateur qui fait lui-même son sourcing. Il s'occupe de l'importation. Il s'occupe du stockage, etc. Donc, on a un importateur qui est à Bordeaux, qui s'appelle Belco, si on a le droit de le dire. Et donc, on essaie de faire attention. Et puis, après, nous, on met en place des petits trucs où on incite les gens à nous ramener les saches et à réutiliser. Où on fait attention un petit peu à, voilà, sur des petites choses. Si les gens amènent leur mug pour les boissons emportées, on fait un bonus écologique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un carton qu'on va jeter. Donc, on enlève le prix du carton. Et un peu plus, d'ailleurs. Donc, comme ça, on fait un petit prix pour inciter les gens à ne pas prendre un carton à usage unique et qu'ils pensent à amener leur thermos, etc. On essaie de faire des choses, mais on est assez limité. Parce qu'il y a pas... Tout ça, le café, on n'a pas le choix et on a aucune... On a très peu de pouvoir de décision là-dessus. L'odeur de la torève, je la sens plus. Je suis trop habitué, je baigne dedans. Donc, en fait, ça me fait pleurer. C'est moche. C'est horrible. Je ne sais pas si c'est un boulanger, en fait. Quand il rentre dans sa boulangerie, il a la même sensation que de ne plus sentir. Mais c'est terrible. Au début, c'était génial. Mais maintenant, ça me fait pleurer. Je suis complètement insensible. C'est horrible. Sous-titrage Société Radio-Canada